Musique 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 Il y a souvent plusieurs choses qui se superposent, qui se rejoignent, et il y a une histoire qui vient. Puis là, je me souviens d'une image qui était une image Dieu dans la nuit. Dieu jaune dans la nuit qui doit être des images assez répandues dans les livres pour enfants, je pense, ou dans l'imaginaire collectif, quoi. De la peur, la peur de la nuit. Voilà, c'est parti de là, et aussi de ce moment sans idée, où je devais me lamenter auprès d'une amie qui ne fait pas des livres pour enfants, qui m'a dit « Mais t'as plein d'imagination, mais si à table, tu dis tout le temps, et si, et si, et si, et si... » Et donc, il y a ce petit petit mot « et si » qui est venu se mettre à côté des petits yeux dans la nuit. Pour moi, les histoires, à chaque fois que je les écris, il faut que je garde le cap, quoi. Et le cap, c'est la logique. Donc là, il y avait « et si, et si, et si, et si... » Et quand ils ont peur, la logique, c'est si on appelait « maman », parce que la seule personne à leur âge qui est capable de les sauver, c'est leur maman. Oui, j'ai commencé par écrire l'histoire. Moi, d'abord, je l'avais dans la tête, qui a été fait assez rapidement, parce que l'histoire et le déroulement de l'histoire étaient assez clairs dans mon esprit. Donc ça, c'était assez simple. Après, j'ai fait le chemin de fer, voilà, des petites cases où je mets juste des traits, parce que le texte, je l'ai dans la tête. Et ensuite, le chemin de fer, je le refais. Voilà, ça se précise. Il y a la numérotation des pages, je fais des petites corrections à côté. C'est la phase où je travaille beaucoup avec Anaïs pour rythmer l'histoire, pour qu'on trouve vraiment un rythme intéressant. Après, j'ai travaillé les images en plus grande. À chaque fois que je fais un livre, je fais énormément de recherches, poussées jusqu'à ce que j'ai quelques images qui me donneront une idée de ce que sera le livre à la fin. Tout est là. Alors, tout d'abord, c'est parce que quand j'ai imaginé cette histoire que je voulais être une histoire de nuit, je ne la voyais pas du tout à l'aquarelle. Quand je fais mes autres livres, l'élément principal du dessin, c'est le trait. Et faire la nuit à l'aquarelle, ça donnerait quelque chose de transparent, de léger. Et là, j'avais envie de nuit épaisse. Ça, c'est construit comme le livre, en profondeur. C'est-à-dire que d'habitude, je travaille à plat. Et là, c'était ce petit voyage dans le temps et de l'espace. Je l'ai expérimenté aussi dans le travail de peinture. C'était important pour moi que ce soit une histoire qui prenne du temps, pour les petits, qu'on prenne du temps à dire. Et que dans le texte, il y ait cette musique et ce balancement qu'il y a aussi dans les images. Venir faire des gros plans et revenir en arrière. Après, il faut que le livre le nécessite. À chaque fois, la technique, pour moi, elle vient pour servir l'histoire qu'on a envie de raconter, pas l'inverse. Ça pourrait, mais en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Ce qui m'a inspirée, c'est mon environnement, la mer, la Bretagne et les îles qui sont des endroits particuliers. Il y a quelque chose d'un petit peu différent au niveau sonore, lumière. Quand les chats s'en vont et passent par la fenêtre pour aller jusqu'au bas, prendre le bateau, aller sur une île, c'est vraiment le truc d'aventure. Là, ce qui est rassurant, c'est qu'on peut revenir. Et moi, dans mon idée, c'est qu'ils ont recommencé. C'est cette sécurité-là de la maman qui permet après de recommencer pour un enfant à faire des choses. C'est le fait qu'il y ait toujours quelqu'un qui va te rattraper puis te donner après les outils pour que toi, tu te rattrapes tout seul. Et ça, c'est les premiers pas. Pour moi, c'est vraiment une histoire là-dessus, sur la coopération des enfants avec l'adulte. Quand j'ai commencé à écrire des livres, je n'avais pas imaginé que les livres seraient pour des tranches d'âge particulières. Et je me rends compte que j'ai une facilité à m'adresser à des enfants petits. Pourquoi ? Je ne sais pas. J'ai énormément de souvenirs de petite enfance. Et donc, je pense que c'est un âge auquel je suis très connectée. mais c'est plus ressentir que de parler avec des mots. Si je vois un enfant petit de cet âge-là, j'imagine bien ce qui doit se passer. J'essaie, quand j'écris ou quand je fais les histoires, de transcrire pour les plus petits une idée qui me vient à moi grande et que de cet âge-là, donc je vais prendre un âge minimum, de 2 ans à 45 ans, tout le monde peut comprendre et tout le monde peut s'identifier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada